La Brasse Tébessa, cette région agro-pastorale, compte quelques 12 000 bevins et 7 000 vaches laitières. L'élevage est en réel développement. Les éleveurs ne ménagent pas leurs efforts afin de booster leur production, voire développer d'autres activités. L'élevage n'était pas du tout mon créneau. Mon père m'a laissé 15 têtes, j'en ai acheté 65 autres. Actuellement, je possède 80 vaches laitières. Je comptais d'élargir mon activité et me lancer dans la production fromagère. Pour accroître l'élevage beauvins à Tébessa, le soutien de l'État en direction des éleveurs est nécessaire. Par le biais de soutien des aménagements des étables, par le biais de soutien de la production en elle-même, le litre de lait est soutenu, la collecte est soutenue, le fourrage noble est soutenu, les opérations d'acquisition d'équipements relatifs à la tête sont aussi soutenues. Pour sa part, l'élevage auvins est en nette progression. La wilaya compte près d'un million d'ovins. L'investissement dans ce créneau ne cesse de croître, même si les éleveurs rencontrent quelques tracas. Le soutien de l'État en matière d'orge pour les mille têtes que je possède reste insuffisant. Nous comptons beaucoup sur les aides afin de répondre aux besoins de la région. Il y a eu des demandes d'augmentation d'aide concernant l'alimentation, notamment l'orge. L'État a fait un geste en ce sens. On est passé de 200 grammes jour par tête à 310 grammes d'orge jour par tête. La production de la filière avicole reste simile. Le poulet de chair est apporté des wilaya voisines pour couvrir les besoins du marché local. L'aviculture enregistre un certain engouement puisque certains éleveurs investissent dans cette activité quasiment vierge dans la région. Je viens de construire Tatrangar juste pour l'engraissement de 60 000 poulets de chair en 41 jours. J'ai réalisé également un couvoir pour la pente des oeufs. J'ai investi dans l'équipement complet pour réaliser un abattoir. J'attends juste l'agrément pour débuter. Avec la mise à disposition des outils de production nécessaires pour la pérennité de l'élevage, la régulation du marché tout au long de la chaîne, à savoir de l'éleveur au consommateur, sera bien assurée à Tébessa. Sous-titrage Société Radio-Canada